Salut à tous et bienvenue dans cette revue de presse de Zissiwa. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'affaire Dhul-Kamal. C'est le sujet qui fait parler et qui fait couler beaucoup d'encre actuellement aux Comores. Pour certains, c'est l'humiliation de trop. Pour d'autres, c'est la réputation du pays tout entier qui est sévèrement ternie pour longtemps. Mais tous sont unanimes sur la honte et la gêne qu'ils ressentent depuis que cette affaire a éclaté. Le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores, Zahir Dhul-Kamal, est accusé de bénéficier illégalement de la CMU à l'Île-de-la-Réunion depuis plus de dix ans selon les médias réunionnais. Le journal de l'Île-de-la-Réunion en a fait sa une avec pour titre « Ministre aux Comores, allocataire de la CMU à la Réunion ». Le site La Première a publié un article sur le sujet intitulé « Zahir Dhul-Kamal, le ministre comorien des Affaires étrangères, s'est fait passer pour un maorais pour frauder la sécurité sociale à la Réunion ». Du côté du gouvernement comorien, le porte-parole Homedim Saïdiye s'est fendu d'un tweet pour clamer la présomption d'innocence pour son confrère. Il écrit « Fort heureusement, à l'autre ministre, on reconnaît la présomption d'innocence alors qu'il y a plainte et partie civile, mais à bon banania, on ne lui reconnaît pas ce droit alors même qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Ah, démission quand tu nous tiens ». Quant aux citoyens comoriens, ils sont nombreux à demander la démission du nouveau ministre. Les soutiens du gouvernement évoquent de leur côté le fait que Dhul-Kamal n'est ni le premier ni le dernier comorien à avoir fait ce genre de fraude et que c'est une pratique fréquente. Et vous, qu'en pensez-vous ? Votre avis nous intéresse ? Laissez en commentaire votre opinion sur ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021